Nous sommes tous conscients des mesures à prendre pour assurer la sécurité de tous contre la COVID-19. Gardez vos distances, portez un masque et lavez-vous les mains. Pour comprendre pourquoi ces étapes sont importantes, vous devez savoir comment la COVID-19 se propage d'une personne à l'autre. Le moyen le plus courant de propagation de la COVID-19 est la transmission de gouttelettes respiratoires d'une personne à l'autre. Les gouttelettes respiratoires sont des minuscules morceaux de salive et des germes qui sortent de notre bouche et de notre nez lorsque nous respirons. Bien que les gouttelettes respiratoires soient assez grandes pour transporter des cellules virales comme la COVID-19, vous n'êtes pas toujours en mesure de les voir. Si nous nous tenons à côté d'une autre personne, ces gouttelettes causées par sa respiration, sa conversation, sa toux ou son chante peuvent atterrir sous nos visages ou dans nos yeux, notre nez ou notre bouche. Les plus grosses gouttelettes peuvent parcourir jusqu'à 2 mètres aux 6 pieds avant de tomber au sol. Pour cette raison, il est important que, dans les services de garde-enfant, nous portions une masque, ce qui peut aider à prévenir la propagation des gouttelettes respiratoires. En plus de garder 2 mètres aux 6 pieds des autres, ces actions peuvent nous aider à rester en dehors de la zone de gouttelettes et de réduire la propagation de la COVID-19. Bien que de plus grosses gouttelettes tombent au sol, les gouttelettes plus petites, appelées aérosols, peuvent rester dans l'air plus longtemps. Similaire à la façon dont la fumée peut remplir une pièce, les aérosols s'accumuleront au fil de temps en fonction de la circulation d'air, du nombre de personnes dans la pièce et de la durée de présence des personnes. Bien que le risque de propagation de la COVID-19 soit plus élevé en raison des plus grosses gouttelettes respiratoires, les aérosols représentent toujours un risque d'infection par la COVID-19 et peuvent contribuer à la propagation. Il n'y a plus d'aérosols dans l'air lorsque la salle est bondée, a une mauvaise ventilation ou quand les gens y restent pendant de plus longues périodes de temps. Lorsque les gens crient, chantent au fond de l'exercice, encore plus d'aérosols sont libérés dans la pièce. Dans le cas des services de garde d'enfants, vous pouvez réduire l'accumulation d'aérosols en ouvrant les fenêtres, en utilisant une ventilation mécanique comme un système CVC ou en sortant pour prendre de l'air. Vous pouvez également aider à refroidir une pièce en la laissant vide et en déménageant dans une autre pièce si possible. La troisième façon dont la COVID-19 peut se propager est à partir de surfaces où des gouttelettes respiratoires ont atterri. Bien que ce soit le moyen le moins probable d'obtenir la COVID-19, il peut toujours contribuer à la propagation. Lorsque nous respirons, parlons, éternuons, toussons ou rions, des gouttelettes respiratoires peuvent atterrir sur des objets. COVID-19 peut vivre sur des surfaces comme le métal, le verre ou le plastique entre deux heures et neuf jours. Si nous touchons une surface qui contient des gouttelettes, puis que nous touchons nos yeux, notre nez ou notre bouche, le virus peut entrer dans notre corps. C'est la raison pour laquelle dans les services de garde-enfant, se laver les mains souvent, ne pas toucher votre visage avec des mains non lavées, et nettoyer et désinfecter les surfaces sont un élément important pour réduire la propagation de la COVID-19. COVID-19 a besoin de nous pour pouvoir se propager. Il faut que nous nous réunissions en contact étroit où nos gouttelettes peuvent passer d'une personne à l'autre. Pour ces raisons, dans les services de garde-enfant, nous veillons à garder nos distances, à porter un masque et à nous laver les mains. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, à la maison ou au travail, il y a toujours des maisons que nous pouvons prendre pour nous protéger et aider à réduire la propagation de la COVID-19. Vous pouvez vous tenir au courant des dernières orientations en matière de santé publique en visitant toronto.ca slash COVID-19 ou en suivant le Bureau de santé publique de Toronto sur les médias sociaux.